... Voilà, bonjour. Je vais rebondir quand même sur pas mal de choses que Vanessa a dit. Pour juste un petit peu contextualiser mon intervention, quand Thierry et Olivier des Points à Culture m'ont contacté par rapport à ce projet ici de faire cette conférence, au départ ça s'orientait plutôt sur les Serious Games. Moi j'aurais dit, écoutez, je suis en pleine thèse sur les MMORPG, je ne suis pas vraiment dans l'aspect, on va dire, Serious Games, donc ce n'est pas mon domaine précis. Cependant, assez rapidement, moi je venais d'un centre de recherche plutôt en médiation des savoirs, avec des affinités avec tout ce qui est plutôt sciences de l'éducation, et des proximités avec des chercheurs comme Gilles Brougère ou Vincent Berry, peut-être que vous connaissez en France, qui sont dans des approches avec l'apprentissage. Donc c'est des réflexions qui émergeaient dans le cadre de ma thèse, et puis par ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser à une série de, on va dire, de mouvances, qui finalement faisaient le lien entre jeux vidéo, jeux numériques et apprentissage. Et donc je trouvais ici intéressant d'élargir un petit peu la réflexion, autour, moi après on va y revenir sur trois courants, qui sont un peu, pour moi, les mainstream. Tout d'abord, les digital game-based learning, qui ont été beaucoup portés par Marc Prensky, et dont je vais aborder dans un premier temps. Aussi, un petit peu les serious games, inévitablement. Et puis le mouvement, la gamification, la ludicisation, dont on entend de plus en plus parler. Voilà, pour leur dire que finalement, il y a des conceptions différentes, mais assez complémentaires de ce rapport entre jeux vidéo et apprentissage. Alors pour introduire la question, enfin pour introduire plutôt le sujet, je me suis posé des questions, réflexe de chercheur, on va formuler une question de départ, et la bête, on va dire la question la plus basique, c'est, est-ce qu'on apprend avec les jeux ? Entre parenthèses, les jeux vidéo, donc je complète. Alors, c'est une question qui semble un peu, pour moi, c'est une question qui est un truisme, une lapalisade, dans le sens où vous pouvez poser cette question à beaucoup de chercheurs qui vont avoir des avis relativement différents sur ce rapport entre jeux et apprentissage, ils vont plus ou moins tous se mettre d'accord sur le fait que, ben oui, on apprend dans le jeu. Alors ici, j'ai pris trois extraits, par exemple, de TED Talk, donc je ne sais pas si vous connaissez la plateforme de vidéos partagées, qui fonctionne pas mal au départ aux Etats-Unis, maintenant elle est traduite, donc ça fonctionne bien aussi. Et donc c'est souvent des intervenants un peu prestigieux, que ce soit des chercheurs, des pédagogues, d'autres personnes, et donc je vais un petit peu regarder, tiens, qu'est-ce qui se dit sur le rapport entre jeux vidéo et apprentissage. Et donc là, on voit trois personnes assez différentes, je trouvais ça intéressant. Donc à gauche, vous avez Daphné Bavelier, qui est en fait une chercheuse en sciences cognitives, elle a publié un article avec Green il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, quand même dans Nature, donc c'est pas non plus la petite revue scientifique qui est quand même pas mal lue, sur les joueurs de FPS et les développements cognitifs, et notamment, Vanessa en a un peu parlé, donc cette capacité d'attention particulière qui peut être développée chez ces joueurs, donc des configurations cognitives particulières qui peuvent être développées chez ces joueurs, par rapport à des personnes qui ne jouent pas à ces jeux-là, puisque les FPS, après, beaucoup de discours sont autour de ça, autour du caractère violent, américanisé, militarisé, tout ce que vous voulez, autour des FPS, mais quelque part, la mécanique assez centrale, c'est quand même la capacité développée à pouvoir placer un pixel sur un autre pixel le plus rapidement possible, un pixel étant l'arme, le pixel étant la cible à abattre, et donc ça développe certaines capacités, notamment de gestion d'attention, de la surprise, Perio parlait de FSR Indip, donc c'est la gestion de l'inattendu, donc voilà, ça c'est un article, elle évidemment souligne que les jeux vidéo influencent très certainement la configuration cérébrale et cognitive. Alors Tom Chatfield, qui est un autre intervenant, il se présente comme théoricien du jeu, c'est un pédagogue qui a utilisé les jeux vidéo dans le cadre de ses cours, bon après il s'est plutôt rentré dans la veine gamification, et donc là il parle beaucoup de, le terme reward c'est beaucoup utilisé en gamification, le côté récompense du jeu, et donc lui aussi souligne combien le jeu motive, pousse, engage, et Alikar Chanman qui est, elle, elle est game designer, donc elle montre que le jeu est indépendantiel pour réengager les garçons, pourquoi les garçons, on ne peut pas les finir, mais bon voilà, elle a orienté son discours là-dessus, mais ce qui est intéressant c'est de voir que même des, on va dire des gens qui viennent d'horizons relativement différents, s'accordent sur cette idée que, ben oui, on apprend avec les jeux vidéo. Déjà des théoriciens, même avant, je cite ici, je peux vous citer Roger Caillois, il y a une citation que j'aime bien, qui dit que le jeu n'a jamais pour fonction propre de développer une capacité, le but du jeu est le jeu lui-même, il reste que les aptitudes qu'il exerce sont les mêmes, qui servent aussi pour l'étude ou pour les activités sérieuses de l'adulte. Bon Roger Caillois, on est dans les années 50, c'est une approche plutôt culturaliste du jeu, mais on voit déjà qu'il s'intéresse déjà aux capacités qui sont mobilisées dans les activités ludiques. Donc est-ce qu'on apprend avec le jeu ? Je veux dire, on peut difficilement remettre en question cette question. Maintenant, si on pose en tant que chercheur une question plus précise, parce que ce n'est pas une question aussi générale qu'on arrive à entamer une recherche, c'est la question, qu'est-ce qu'on apprend avec les jeux vidéo ? Alors là, on arrive à un grand hiatus, parce que c'est une question qui est, à la fois, on ne sait pas avoir de réponse simple et évidente, et celui qui en aurait une serait un charlatan, selon moi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une réponse simple et évidente ? Pour deux raisons. Tout d'abord, il y a déjà deux paris en dessous. C'est que derrière ça, ça pose la question de qu'est-ce qu'apprendre ? Ce qui n'est déjà pas une question évidente, on va y revenir. Et qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Alors qu'est-ce qu'apprendre ? Alors ici, je vous ai mis une petite représentation, donc un tag cloud ici à gauche, d'une série d'aspects. Donc quand vous allez dans la littérature, sur les théories de l'apprentissage, vous voyez qu'en fait, il y a une série de concepts assez variés et divers qui sont brassés dans tous les articles sur les fonds d'apprentissage, qui sont brassés à la fois des questions de savoir, savoir-faire, savoir-être, enfin tous les pédagogues, je vous passe, donc les compétences situées, transversales, les situations formelles, non formelles, informelles. Vous voyez, on est dans des cadres qui expliquent l'apprentissage, chaque fois par des entrées différentes, le type d'activité, lire, écrire, rechercher. Donc vous avez vraiment des angles d'approche qui sont très différents, des paradigmes qui sont très différents, avec chacun une façon d'aborder ce que serait plutôt conditionnel un apprentissage. Donc ce qui n'est déjà pas évident de répondre. En plus, moi je ne suis pas, je ne suis pédagogue par la fonction d'être enseignant, je ne viens pas de psychopédagogie, je n'ai pas de formation là-dessus, même si, comme chercheur, je me suis un petit peu intéressé à ces questions-là, mais on voit qu'il y a déjà des grands paradigmes qui ont traversé, finalement, ou qui traversent toujours la psychopédagogie, qu'elle soit, ici j'en ai fait, j'ai repris une représentation qui en cite quelques-uns, les approches plutôt behavioristes, qui reviennent aussi avec la gamification, on va le revoir, cognitivistes, constructivistes, socio-constructivistes, qui ont chacune finalement une conception, une préconception de ce qu'est un savoir, de comment on le déconstruit, de comment on le reconstruit, quel est le rôle de l'enseignant, quel est le rôle de l'apprenant, donc chacun de ces paradigmes, finalement, a une vision du rapport à l'apprentissage, à la façon de faire apprendre, qui est sensiblement différente. Donc, on voit que derrière la question « qu'est-ce qu'apprendre ? », on a une grande variabilité du type d'apprentissage, et une grande variabilité de façon d'apprendre. Si on se tourne vers la question « qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? », on n'est pas mieux loti. C'est-à-dire que, je vais prendre une définition canonique que j'aime bien, je l'ai déjà citée dans le cadre de ma thèse, c'est la définition de Stéphane Natkin, qui est chercheur au CNAM et qui est aussi, surtout, connu pour être le directeur de l'École nationale des jeux et médias interactifs numériques, qui dit que, voilà, un jeu vidéo, c'est une œuvre de visuel interactif, dont l'objectif premier est de distraire, donc on voit un peu ses utilisateurs, spectateurs, et qui utilise pour sa reproduction un appareil basé sur une technologie informatique. Jusque-là, voilà, la définition, on peut l'accepter. Maintenant, c'est une définition assez générale. Et donc, quand on voit déjà, si on se tourne vers les jeux vidéo, et finalement, les mécaniques qu'elles ont, on ne peut pas dire, on a un jeu vidéo, on a plutôt une grande variété de jeux vidéo, que ce soit les jeux d'action, les jeux de réflexion, les jeux de simulation ne fonctionnent pas sur les mêmes principes, qu'on soit sur des genres différents, FPS, bit-demo, ou autres, on est dans des mécaniques qui sont sensiblement différentes, avec des thématiques qui sont aussi très variées. Donc, qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? C'est compliqué à le situer, d'autant qu'on arrive, et c'est ça ici que je montrais, à des formes qui sont hybridées. Donc, si on reste accroché à la définition canonique qui est donnée par Natkin, on voit qu'actuellement, ou même dans le passé, on avait des formes ludo-éducatives, on a des formes dans des ARG, donc des Alternate Reality Games, qui sont des jeux qui font l'interface avec des éléments réels qui vont contribuer à la progression dans le jeu. Même ici, vous avez des exemples où il y a des tournements dans le cadre de Game Jam d'outils qui participent aux jeux vidéo. Vous avez les métavers, ce qu'on appelle les métavers, Second Life ou d'autres, ce que certains auteurs appellent les métavers. Donc, c'est tous des ensembles de production qui finalement, à la fois hybrident des formes ludiques et montrent que ce n'est pas si évident de savoir qu'est-ce qu'un jeu vidéo. On est plutôt face à un ensemble, un panel de jeux vidéo qui évoluent, qui changent, et donc potentiellement, qui permettent des activités et qui ont des potentialités différentes en termes d'apprentissage. Alors là, je reviens un petit peu sur ce qu'avait dit Vanessa, la différence entre le Game et le Play, qui est évidemment assez discutée, connue en langue anglo-saxonne. Mais c'est vrai que quand on parle de jeux, en langue française, on peut faire référence soit à l'objet, soit à la structure, on va dire la structure de règles, soit à l'activité en tant que telle. Il y avait une remarque de Jesper Yul, pour ceux qui ont lu Alfreul, qui est un auteur des Game Studies assez connu, qui est intéressante, parce qu'il dit qu'en plus, dans d'autres langues, parce qu'on parle surtout de la langue anglaise et de la langue française, mais il dit que dans d'autres langues, lui est d'origine danoise, donc plutôt langue nordique, il dit que c'est même encore plus complexe, parce que vous avez des verbes d'action. Il dit qu'en langue danoise, vous avez presque l'équivalent, on peut game a game, play a game, gameplay, donc on peut y avoir des relations au jeu qui sont extrêmement complexes, et c'est vrai que quand on lit la littérature anglo-saxonne, on est frappé par des termes qui finalement montrent par quelle approche ou par quel angle on va aborder plutôt ce qu'est un jeu vidéo, est-ce que c'est plutôt par l'objet, est-ce que c'est plutôt par la structure de règles, la structure technique, la structure informatique, est-ce que c'est plutôt par l'activité des joueurs, en tant que gamefulness, playability, ce sont des auteurs qui sont en fait dans des champs, dans des paradigmes de pensée qui sont sensiblement différents. Et donc c'est des façons de dire qu'est-ce qu'un jeu vidéo et comment finalement traiter le jeu vidéo, et donc le traiter en termes d'apprentissage, est aussi très variable. Donc là j'ai repris la distinction gameplay. Alors, moi il y a une recherche qui m'avait intéressé, c'est Constance Tenkeler et Curse Quire, parce qu'ils sont plutôt dans des veines sociocognitives qui sont un petit peu mes approches à moi, ils sont connus aux Etats-Unis pour travailler plutôt, pour travailler justement ces questions de jeu apprentissage, ils ont une formation sur Coursera, donc un MOOC sur ces questions de games and learning, et eux ont fait une méta-recherche qui a été publiée dans, c'est quoi, c'est le Harvard Book of Learning Sciences, donc c'est quand même un bon ouvrage, et ils sont plutôt dans la veine justement à porter ce rapport entre jeu et apprentissage, pourtant ils disent, il y a quatre raisons fondamentales de dire qu'il est difficile d'identifier les effets des jeux vidéo, et moi j'aime bien cette idée, parce qu'à la fois, elle porte aussi les défenseurs, tout comme Olivier Mocco avait une fois réagi à une recherche de Laurent Begge, je pense, sur la violence et les jeux vidéo, il avait fait un article sur son blog en disant, il n'y a pas moyen d'identifier un rapport sur la violence, entre la violence dans les jeux vidéo et la violence mesurée, parce qu'il y a des effets de tension, et donc dire que la personne devient plus violente, je laisse Vanessa qui sera certainement mieux répondre que moi, mieux réagir, mais il dit, c'est difficile d'identifier les effets des jeux vidéo, et pour quatre raisons, alors d'abord, eux ils ont fait une méta-recherche, c'est-à-dire ils ont balayé ensemble, on va dire de la littérature anglo-saxonne, évidemment, ils disent que ça quasiment, sur les effets, enfin sur le rapport jeu vidéo et apprentissage, ils disent, mais en fait, quand on regarde ça, il y a une grande variabilité, et c'est ça que je disais en amont, des types de jeux vidéo qui sont étudiés, donc à la fois, ils identifient des effets différents, mais parce que ce sont des jeux vidéo différents qui sont étudiés, et je dirais de manière complémentaire, et malheureusement, c'est qu'il y a aussi des mainstream, donc moi qui ai étudié les MMORPG, je ne vais pas critiquer, mais on est rentré dans une veine, on était énormément de chercheurs à avoir étudié ça, vous avez sur le site Game Studies, rien que sur World of Warcraft, il y a des centaines, voire des milliers de papiers qui ont été publiés, sur des angles, c'est des jeux très riches, donc évidemment, il y a des angles d'approche très différents qui sont possibles, mais du coup, il y a à la fois une grande variabilité, à la fois beaucoup de points aveugles en termes d'études, de capacité, de potentialité des jeux étudiés, et donc ça, c'est un constat que eux posent. Autre constat, mais qui là déborde même, au-delà de la recherche, c'est que souvent dans les articles, on a les contraintes, quand on publie en tant que scientifique dans les articles, on a les contraintes en termes de restrictions de publication, de l'accès aux données, etc., qu'est-ce qu'on met dans l'article, est-ce qu'on insiste plutôt sur la méthode, et puis finalement, l'accès aux données brutes, et en tout cas, le fait de faire des études comparatives sur base de mêmes données, etc., c'est finalement extrêmement faible dans la littérature, donc finalement, il y a très peu de confrontations ou de corroborations, si vous voulez, de résultats, donc ça, ça pose une grande limite par rapport à ça. Et alors, les deux derniers aspects, qui moi, me semblent aussi capitaux, tout d'abord, c'est que les jeux, et là, on revient sur l'idée d'activité, ce sont des pratiques qui sont idiosyncratiques, alors le terme est complexe, ça fait bien, il faut faire scientifique, mais qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des pratiques idiosyncratiques ? C'est simplement qu'à partir d'un certain moment où le joueur se développe dans le jeu, on voit qu'il y a une grande variation, et alors des jeux, comme je disais, des jeux bac à sable, comme Minecraft, ou des jeux d'émergence, comme disait Yule, aussi, sont des jeux qui, justement, permettent des grandes variétés d'appropriations, et donc ces appropriations vont être sensiblement différentes d'un élève à l'autre, par exemple, dans le cas d'une pédagogie avec le jeu, donc dire quels sont les effets, potentiellement, ces effets sont très différents d'un joueur à un autre, voire nuls, si la personne ne rentre pas dans l'activité, ne souhaite pas rentrer dans l'activité, vous êtes fatigué, vous n'avez pas tout le temps envie de jouer, enfin, si vous vous rappelez cette question-là, enfin, dire, voilà, on vous met un jeu, vas-y joue, c'est déjà dans les définitions canoniques du jeu, enfin, on prend les définitions d'Oisinga, ou de Cailloua, ou d'autres, c'est, premier terme, c'est une activité libre, donc c'est, si on impose le jeu, déjà, on perd la mécanique du jeu, et en plus, chacun va s'approprier, donc le jeu de manière idiosyncratique, et puis surtout, ce qu'il y a souvent dans les recherches, c'est un manque de prise en compte du contexte d'usage, alors là, je vais faire plaisir à mes collègues sociologues, et d'autres, qui justement disent, attention, quand vous constatez, ou quand il y a des interprétations d'effets, en termes de jeux vidéo, il faut tenir compte du profil sociologique des personnes, il faut tenir compte de la dynamique, et du dispositif qui est mis en place, vous pouvez avoir des effets, que vous allez imputer, finalement, à l'utilisation du média, et en fait, c'est autant l'utilisation du média, que la motivation de l'enseignant à l'utiliser, que la propension des apprenants, il y a des études qui montrent que, par exemple, qu'on utilise des jeux vidéo, ou pas des jeux vidéo, ça va fonctionner de manière, on va dire, comparative, entre des bons élèves, ou des mauvais élèves, a priori, quand c'est construit comme ça, mais c'est voilà, donc c'est, il y a des paramètres aussi, à prendre en compte, donc ça voilà, ça c'est Constantin Kuhler et Kersquoyer, qui ont posé ça, donc je me suis dit, mais, donc, écartons l'hypothèse, parce que c'est pas une hypothèse, qui est falsifiable en tant que telle, maintenant, beaucoup de courants, et beaucoup de champs, postulent, donc celle-là, on est vraiment dans un postulat, je parle que moins scientifique, excusez-moi, donc c'est un rapport entre jeux vidéo, donc on postule, qu'il y a un rapport entre jeux vidéo, et apprentissage, et donc la question sous-attente, c'est pourquoi utiliser les jeux vidéo, alors là, je vous disais, il y a trois grands courants, qui ont porté ça, avant de les citer, je les ai raccrochés, en fait, à une recherche, que j'avais aussi communiqué à Julien, que je trouvais intéressante, c'était une recherche qui avait été faite, par une jeune étudiante, mémoire de DOS, du TECFA à Genève, en 2002, qui s'était déjà interrogé, intéressé, donc c'est Catherine Frété, au potentiel du jeu vidéo pour l'éducation, je ne sais pas si vous connaissez, c'est intéressant d'aller lire ce mémoire, parce que finalement, à une période où, on ne commençait pas à parler, ou très peu de la place du jeu vidéo à l'école, elle s'est dit, mais tiens, prenons le parti naïf, ou en tout cas, le parti pris, de vouloir dire, mais tiens, comment est-ce qu'on pourrait utiliser à l'école, ces jeux vidéo ? Alors, elle a identifié trois formes de compétences, les premières qu'elle appelle les compétences incidentelles, donc les compétences incidentelles, c'est ce que Vanessa a cité aussi, donc c'est un petit peu ce que les premières recherches de Patricia Greenfield et d'autres ont déjà identifié, c'est coordination main-œil, donc visio-haptique, c'est gestion de l'attention, c'est donc toutes les compétences qui sont liées finalement au caractère matériel ou de l'objet, de la manipulation, de l'interaction qui est induite par les jeux vidéo. Deuxième aspect, elle s'est dit, les compétences académiques, les compétences académiques, c'est un ensemble de savoirs, de contenus, dire un jeu vidéo, c'est aussi une mise en forme, c'est comme un texte, c'est comme un texte interactif, c'est comme, donc c'est aussi une manière de mettre en forme, à travers des règles qui sont propres, des contenus, et donc ça, c'est une autre manière de concevoir finalement les jeux vidéo, et puis pour les compétences transversales, donc c'est se dire, ben voilà, les jeux vidéo sont finalement des leviers à des apprentissages qui peuvent servir dans d'autres, dans d'autres contextes, ou dans les contextes transversaux, on voit qu'on est, pour ceux qui sont peut-être enseignants, les approches transversales par les compétences, etc., je crois que, on vous en mangeait par paquet de vin, donc c'est un petit peu ça. Ben finalement, je me suis dit, mais j'ai rapproché ces trois perceptions à ces courants-là, donc les compétences incidentielles, moi j'ai rapproché ça au Digital Game Based Learning, les compétences académiques, plutôt aux approches par les Serious Games, et les compétences transversales, ben tout cette mouvance de la gamification. Alors commençons par les Digital Game Based Learning, donc là je vous ai pris quelques auteurs, vous voyez, ça publie déjà pas mal dans le champ, et notamment Marc Prensky, alors Marc Prensky, il est connu parce que, on lui doit, enfin en tout cas, si on lit Wikipédia, ou son article sur Wikipédia, on lui doit, notamment, c'est vrai qu'il avait écrit un article qui s'appelait Digital Natives vs Digital Immigrants, et donc c'est un peu ce qu'on entend maintenant en langue française, génération X et génération Y, on parle maintenant de la génération Z, bon la génération après, je sais pas comment ils vont l'appeler, parce qu'ils sont un peu bloqués avec les lettres, mais voilà, ça c'est toujours l'effet, l'effet 2.0, 3.0, à un moment on sait plus comment labelliser, et donc les Digital Game Based Learning, ils partent du principe, alors Marc Prensky, c'est plutôt un mouvement qui est né de certains, il y a aussi Tom Van der Hark, c'est plutôt un mouvement de certains pédagogues, qui disent mais les modèles dominants en pédagogie aux Etats-Unis, ils sont américains aussi, c'est un peu le modèle qui critiquait, ils appelaient ça le modèle tel test, donc c'est un petit peu le modèle qu'on a vu dans le champ, c'est le modèle biévioriste ou cognitiviste, de dire vous avez un enseignant détenteur d'un savoir, c'est un peu le, comment on l'appelle ça, donc c'est l'effet silo, ou transmission des savoirs, l'effet un peu transmissif, un peu les vases communiquants, donc vous avez un enseignant détenteur d'un savoir, qui le régurgite à ses apprenants, qui eux le digèrent, et puis après, c'était peut-être pas une bonne métaphore, juste après avoir mangé, donc ils le digèrent, et qui finalement arrivent à le restituer lors d'un moment d'évaluation, et eux s'opposent un peu à ça, en disant, écoutez, cette génération, ces digital natives, ils fonctionnent plus du tout, comme vos digital immigrants, ils ont plus les mêmes modèles cognitifs, ils ont été plongés dans les médias numériques, dès leur naissance, donc sur les digital natives, c'était début des années 80, pour eux, maintenant génération Z, donc on en a encore plus, et donc ils disent, ben voilà, eux ils partent du principe que, il y a des modèles cognitifs différents, alors voilà, ça c'est une liste typique de Marc Prensky, qui dit, ben voilà, eux ils sont plutôt dans la vitesse, le speed, un peu, alors là, on revient aussi sur ce que Vanessa avait dit, donc ils sont plutôt dans, ça c'est la distinction, parallèle processing, linear processing, serial processing, on est dans d'autres, donc c'est, ils n'ont plus un traitement, on va dire, linéaire, ils ont plutôt un traitement hypertextuel, ce qui fait qu'ils ont aussi, ils ont des activités, ils vont plutôt aller piocher des informations, les articuler, donc c'est d'autres formes de compétences, qui sont plutôt, c'est d'autres manières de travailler la mémoire, dans ces profils là, ils sont plutôt de graphique, plutôt de texte connecté, plutôt qu'apprentissage individuel, donc c'est, c'est toutes des choses que Vanessa a déjà soulignées, qui sont les propres de cette génération là. Alors, pourquoi utiliser les jeux vidéo selon ces mouvements des DGBL ? Tout d'abord, ils disent, les jeux vidéo c'est fun, donc comme c'est fun, ça crée du plaisir, de la joie, comme ils ont, on va dire, des objectifs, et des finalités bien définies, ça crée de la motivation, ils ont des règles, ça a la structure, bon je ne vais pas vous repasser tout ce que Prensky dit, mais vous voyez un petit peu, eux les avantages qu'ils voient, alors ce qui est intéressant, au-delà du pourquoi, c'est le pourquoi, là c'est assez intéressant, parce que dans les livres que vous pouvez lire sur les digital game-based learning, ils partent toujours du principe, bon, réfléchissons à une forme d'activité, je ne sais pas si on lit bien, c'est un peu, c'est une capture d'écran dans Excel, mais, donc par exemple, que vous essayez de motiver, d'étudier des faits, ou bien de développer des capacités, ou bien de changer des comportements, de travailler sur des jugements, vous allez avoir des activités d'apprentissage qui sont particulières, donc eux essayent d'identifier des activités d'apprentissage, et ils raccrochent ces formes d'activités à des types de jeux qui pourraient toujours potentiellement stimuler ça. Donc voilà, donc eux sont vraiment dans une approche, on va dire, presque par le joueur, mais par en fait aussi le fait que l'objet vidéoludique transforme des manières de fonctionner, de travailler, de réfléchir, d'apprendre, qui sont différentes, et il faut utiliser ces manières de faire, on va dire, à l'école. Haut de courant, les Serious Games, vous voyez, il n'y a certainement pas moins de publications sur les Serious Games, alors c'est vrai qu'on n'a pas donné mot, je me suis. Évidemment, étant moi dans ce courant, j'ai quand même pris une petite définition, je crois qu'ici dans la salle, il y en a quand même plusieurs qui connaissent les Serious Games, ou jeux utilitaires parfois, bon ça fait un peu très... Donc ici, j'ai repris une définition de Benjamin Sawyer, qui est aussi un auteur assez connu là-dessus, qui avait été cité par Joana Alvarez, qui est aussi très connu sur l'étude des jeux sérieux. C'est toute utilisation pertinente de technologies issues de l'industrie des jeux vidéo à des fins hautes que le simple divertissement. Alors, ce qui est différent par rapport au Digital Game Based Learning, qui partent finalement plutôt du joueur, etc., ici on part vraiment de l'objet, en disant, on va essayer d'utiliser les codes du jeu pour encapsuler d'autres formes autres que le divertissement, des formes d'apprentissage par exemple. Là, je rejoins à 200% Vanessa Lalo, donc quand elle souligne que... Elle disait que c'était chiant, souvent chiant, c'est qu'en fait, comme le dit aussi Gilles Brougère ou d'autres auteurs qui ont travaillé ces questions-là, c'est que le problème, c'est que c'est souvent difficile de faire l'équilibre entre, on va dire, nécessité ou recherche de plaisir ou recherche de fun ou de création de fun chez le joueur et à la fois essayer d'encapsuler un apprentissage avec peut-être certaines contraintes très spécifiques et la balance est extrêmement compliquée. Dans un article qui m'avait intéressé, Vincent Berry, qui avait travaillé ça beaucoup dans sa thèse, donc c'était « Jouer pour apprendre, est-ce bien sérieux ? » C'est le titre de l'article, où il avait fait un peu une historique et notamment du passage entre le ludo-éducatif qu'ici les médiathèques ont bien connu parce qu'elles ont pas mal... Elles le mettaient en plus, Thierry ou Olivier, vous me corrigez, mais dans mes souvenirs, le ludo-éducatif, quand vous l'expliquiez, était plutôt mis dans les documentaires. En plus, comme ça, ça avait une certaine légitimité. Donc les parents disaient « Ah oui, vas-y, tu peux prendre ça, c'est le ludo-éducatif. » Surtout, ne va pas dans l'autre rayon, mais c'est pas assez dangereux. Mais le ludo-éducatif avait... Donc les Adibou, les Rayman, enfin vous connaissez des trucs comme ça. Les ludo-éducatifs, c'était plutôt... On essayait de faire un glissement de forme scolaire vers des formes ludiques. Alors, je serais toujours trouvé ça. Moi, quand mes parents me faisaient jouer des trucs comme ça, j'aime pas trop. Ça m'a bien, hein ? Moi, j'étais pas... Ben voilà, comme quoi... Vous avez carrément vu ce qu'on a aujourd'hui ? Ah, moi, j'avais jamais accroché. J'avais peut-être pas la bonne version, hein ? Je sais pas. Et puis le Serious Game, c'est un peu... Ben j'en sais rien. Je ne demande pas l'âge à une femme. Serious Game, c'est... Les Serious Game, c'est plutôt la tentative de glissement inverse. Donc c'est... On part de forme ludique vers des formes... On essaie de les tirer vers des intentions qui sont autres. Donc des intentions, par exemple, pédagogiques. Alors, comme il le souligne, Serious Game, ça peut sembler être en rhétorique, on dirait un appel oxymore ou oxymoron. C'est-à-dire de... C'est comme un clair-obscur quand on dit vous êtes en train d'associer comment un jeu peut être sérieux alors que c'est un truc de divertissement. Maintenant, les auteurs traditionnels du jeu, je suis toujours les mêmes, mais les auteurs traditionnels du jeu soulignent très clairement le jeu n'est pas le non-sérieux, le non-sérieux n'est pas le jeu. Loin de là. Par contre, moi, ce que je trouve, ce que l'appellation, et on y revient avec le guillem et le plaît, oublie parfois, nouveau, je dis, je ne suis pas psychologue ou psychopédagogue, mais il oublie le caractère aussi que je dirais, bon, la transition est facile, de serious play, c'est-à-dire que... C'est qu'à la fois, vous pouvez... C'est comme... On peut toujours voir un film de... Enfin, un film de fiction comme un documentaire. Il y a aussi une façon de se projeter et même le serious playing, on peut jouer, on le voit maintenant avec les pratiques d'e-sport ou d'autres, c'est que des jeux qui sont au départ prévus pour les divertissements sont finalement réappropriés de manière beaucoup plus engagée et même sérieuse, mais du côté du plaît, quoi. C'est vraiment un engagement beaucoup plus fort qu'un pur divertissement. Alors, il y a une chose que Gilles Brougère avait identifiée dans... Comme le sport, voilà. Voilà, exactement. Et donc, il y avait une chose qui, moi... Enfin, là, je le paraphrase un petit peu parce que c'est... Enfin, je globalise un peu son idée, mais dans Jouer slash apprendre, Gilles Brougère a écrit ce bouquin-là, il disait quand même, en France, finalement, on a beaucoup de discours sur les pédagogies avec le jeu, mais on peut quand même identifier trois grandes tendances. C'est une tendance, on va dire, de pédagogie par le jeu. Donc, c'est où on considère le jeu qui est vu comme intrinsèquement pédagogique. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on voit dans le Serious Game, c'est de dire, il y a des potentialités intrinsèquement pédagogiques et essayons de les exploiter en tant que capsule, finalement, de ces potentialités. Alors, il y a aussi la pédagogie dans le jeu. Alors là, on aura un bel exemple avec Minecraft Edu. Donc, c'est un peu le Serious Gaming. Donc, c'est des pédagogues, c'est d'autres qui vont se réapproprier des formes de jeu qu'elles soient de divertissement ou même plus sérieux. c'est de dire, quelle forme d'apprentissage, comment je vais pouvoir l'utiliser comme cadre d'apprentissage. Et puis, il y a aussi les pédagogies autour du jeu. Donc, c'est de dire, le jeu est vu comme un levier. Donc, ça peut être en amont ou en aval d'une formation. Vous allez importer, je ne sais pas moi, Elder Scroll dans votre classe et puis après, vous allez l'utiliser pour aborder, je ne sais pas moi, les légendes d'ordi. Voilà, c'est des manières aussi de faire venir le jeu en classe. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le sérieux game. Je ne suis pas spécialiste. En revanche, je me suis pas mal, peut-être même plus intéressé à une grande mouvance parce que c'était porté de manière tonitruante ces dernières années. La gamification. Je me suis même suivi, en m'intéressant à ça, je me suis même suivi une formation à la Wharton School pour voir, mais tiens, c'est quoi la gamification portée par des grands marketeurs très fans des jeux vidéo. Alors, juste, quelle est, voilà, la ludicisation, ludification, ça je vais en parler, mais alors, quelle est la distinction entre la gamification et par exemple les serious games ? Déjà, il y a une distinction structurelle. Souvent, les serious games, c'est vraiment, on fait un jeu vidéo, c'est développer un jeu vidéo ou utiliser un jeu vidéo. donc on développe quelque chose, un support informatique. La gamification, c'est plutôt utiliser des ressorts ludiques, alors je reviendrai sur la définition, enfin une des définitions qui est donnée par Kevin Werbach et après, je ne manquerai pas de critiquer. Alors la gamification, on la situe au début des années 2000, mais c'est surtout fin des années 2000 qu'elle a vraiment explosé. Alors elle a explosé bien malgré elle, parce qu'elle s'en défend, même si dans ses discours elle a rebondi chaque fois le dessus, c'est surtout Jane McGonigal qui avait à un moment fait une intervention sur TED Talk et puis qui avait publié un an après un bouquin qui s'appelle Reality is Broken. Donc Jane McGonigal c'est une développeuse d'alternative reality game, de jeux en réalité alternée qu'en fait. Donc elle a notamment un de ses grands jeux qu'elle ne manque pas de faire la promotion qui s'appelle Super Better. Donc vous êtes bien meilleurs et qui consiste à finalement faire valoriser une série d'activités de la genre vous faites un régime, gagnez 500 points, voilà des choses comme ça. Donc vous faites des activités, vous êtes récompensés. Donc on est... essayons d'utiliser les ressorts, enfin d'utiliser ce qu'on observe avec les joueurs de jeux vidéo, l'engagement qu'ils ont, les ressorts ludiques pour essayer de les transposer et d'améliorer la réalité qui est à ses yeux franchement chiante. Donc c'est d'essayer d'améliorer cette réalité-là par des principes de game design et après des objets ludiques mais on reviendra sur cette critique. Parallèlement à ça, il y a une autre communication qui avait fait un peu un buzz sur internet, c'est celle de Jess Shell qui est aussi un développeur de jeux vidéo qui avait fait, donc au DICE 2010, qui avait fait un design outside the box. Mais la réalité a un peu rejoint à ses propos parce qu'avec l'internet des objets qu'on appelle, où il s'imaginait une série d'activités de tous les jours, brosser les dents, prendre le bus, manger ses cornflakes, etc. qui était récompensé par des points, des badges. Donc il disait, il y a des leviers qu'on peut emprunter aux jeux vidéo pour essayer de motiver, d'engager, de porter tout le positif des gens. Mais comme je vous dis, c'est un mouvement qui est porté surtout par des marketeurs au départ qui ont bien vu un peu la ficelle en se disant, tiens, si vous voulez booster votre business, c'est une bonne opportunité. Alors, gamification, définition, là je l'ai pris de Kevin Wehrbach dans For the Win. For the Win. Donc c'est l'utilisation d'éléments de jeux vidéo et de techniques de game design dans des contextes non ludiques ou non vidéoludiques. Alors j'ai repris deux exemples ici. Alors il y a un exemple qui est assez intéressant aux Etats-Unis. Ils ont lancé une école qui s'appelle Quest to Love. Je ne sais pas si vous connaissez non, à Berlin-New York. Donc ils ont, la directrice c'est Cathy Saka. Donc la directrice de cette école c'est Cathy Salen. Donc Cathy Salen c'est celle qui a écrit avec Eric Zimmerman un peu la bible de beaucoup de game designers rules of play exactement. Et donc ils sont rentrés dans une espèce d'idée repensons complètement une école à travers avec un partenariat entre des pédagogues et des game designers et où on va à la fois gamifier certaines classes, on va utiliser certains jeux pour certains apprentissages etc. Et donc utilisons tous les outils de manière variée les jeux pour essayer de faire apprendre des apprentissages qui sont d'habitude vus de manière plus traditionnelle mathématiques, français, etc. D'ailleurs même les cours étaient... Maintenant j'ai vu que le programme ils sont repassés quand même dans des modèles traditionnels dans le label des cours mais même les labels des cours avaient été adaptés au départ donc par exemple mathématiques c'était how things work enfin des trucs comme ça donc c'était tous les noms même ont pu changer le but en gros c'est d'avoir fait une école en fermant avec les 10 000 heures d'expertise qu'on est pensé à avoir pendant le temps de temps en gros donc c'est les 10 000 heures ce temps de jeu voilà on est tournant tout qui est un principe c'est un peu fou donc c'est vraiment un investissement à 100% dans le jeu il y avait un autre exemple qui est repris parfois de funtheory.com donc ça c'est un concours qui avait été lancé par Volso Aguion en Suède et donc ils avaient dans le principe du concours ils avaient lancé un appel auprès de plein de créatifs créateurs game designers et d'autres en disant tiens essayez d'imaginer des concepts qui font que les gens on va y revenir un peu biais vuuriste que vous améliorez les comportements des gens pour un mieux donc c'était ça un peu le pitch du truc il y en a qui ont quand même sorti des choses assez drôles donc ici j'ai repris deux exemples il y a un moment il y avait la bulle à verre pour trier les bouteilles qui avaient été transformées en bornes d'arcade le constat du projet c'est de dire les gens en Suède ou à Stockholm ne trient pas les bouteilles les tapent dans les sacs et donc on va essayer de les pousser à changer ça et à faire du tri donc à être plus écologique mais ici pas dans une vision c'est vraiment dans une simulation extrinsèque qui est très dans la gamification c'est de dire vous allez plutôt trier des bouteilles avec des lampes qui s'allument vous allez avoir un score et c'est vrai que la borne arcade elle a été elle a été explosée c'est comme la légende avec les premiers quarters dans les premiers jeux d'arcade les premières bornes qui étaient explosées voilà c'est la légende mais là ici c'est aussi le même truc apparemment ça débordait de bouteilles enfin cette borne là par rapport aux autres bornes elle explosait voilà un autre exemple c'est l'escalier piano qui a été reproduit depuis lors dans d'autres villes donc ils se sont dit les gens utilisent les escalators faisant un peu de l'exercice physique et donc on va on va customiser l'escalier qui est juste à côté en piano et donc ils commençaient à monter descendre et donc ils ont filmé ça c'est assez drôle donc on essayait de faire des mélodies alors ici pour rebondir sur ce que tu dis ce qui est marrant mais quand on lit les textes de la gamification la réappropriation justement c'est quelque chose qui est complètement écarté ou évacué ou quand elle est intégrée elle est intégrée donc il y a une expression en anglais qui dit gaming the game gaming the game c'est détourner le jeu mais dans le sens eux ils le voient enfin en tout cas dans les théories de la gamification vous le lisez au airbag ou d'autres plutôt de manière négative c'est en disant c'est comme il y avait une expérience enfin un programme aux Etats-Unis comment ça s'appelait c'est le le fuel contest ou un truc comme ça c'est un peu comme tu parlais de Jim McGonigal sur c'est l'idée c'est ayez une conduite écologique et ils sont rendus compte que les gens c'est les exemples qu'ils citent c'est des exemples plutôt en disant regardez les gens du coup parce que le fait de par exemple freiner bloc donc s'arrêter puis redémarrer dans le jeu on consommait du fuel les gens s'arrêtaient plus au feu rouge ou au stop et donc il y a eu des accidents à cause de ça et ils disent voilà les gens ont gaming the game donc en disant attention si vous détournez le jeu vous avez des risques en tout cas c'est le discours de la gamification mais de la gamification des gens qui font de la gamification en termes marketing parce que leur vision c'est de dire on va essayer d'induire un certain comportement qui va nous permettre eux de les fidéliser et de leur faire faire un certain nombre d'activités donc évidemment détourner ces activités c'est la dernière chose qu'eux recherchent c'est sûr qu'on vous en dit ski ça allait générer des choses marrantes et au final on a des gens qui boivent de plus en plus pour aller aux toilettes qui n'avaient pas les toilettes un peu trop longtemps et que c'était compliqué qu'il y a la queue tout le temps et c'est devenu un peu du tout et n'importe quoi mais au départ l'idée est très marrante tout à fait alors pour la gamification je disais mais maintenant quand on gratte un petit peu les théories notamment marketing finalement on se rend compte que c'est assez donc quand il parle de game elements et de game design technique en fait c'est certains game elements et certaines techniques de game design qui sont surtout valorisées alors les game elements c'est enfin les défenseurs souvent on dirait ben non c'est beaucoup plus riche que ça mais quand même ça reste quand même centré sur ce qui est parfois appelé le PBL donc c'est les points les badges et les leaderboards donc c'est dire que à partir du moment où vous comme du glutamate dans de la nourriture pour rendre addict à partir du moment où vous allez rajouter un truc qui n'est pas un jeu vous allez mettre des points vous allez mettre des badges vous allez mettre des systèmes de classement qui vont jouer un petit peu sur la compétition ben ça va marcher vous allez booster votre business la réalité est souvent un peu plus décevante et les game design techniques là je vais revenir sur les critiques ben en fait c'est des aspects enfin en tout cas ils ont repris les dimensions plus biogioristes des techniques de game design ce qu'ils appellent l'engagement loop donc c'est motivation action feedback donc si vous faites ça vous avez un cycle de dopamine qui va booster à la fin ben bon il y a un moment ça sature un peu aussi et un système en disant si vous créez un progression loop qui est aussi connu dans le level design ben voilà vous faites un certain nombre de progressions jusqu'à atteindre un boss fight et puis après vous atteignez la fin d'un niveau et puis vous passez au niveau suivant etc ben si vous arrivez à intégrer ces principes là votre business va bien fonctionner alors très vite je soutiens quand même quelques critiques comme je connais donc très vite même chez les game designers les critiques ont vite fusé moyenne critique que j'aime bien c'est la critique de Margaret Robertson qui sur le blog I did see qui avait dit ben ce que je vois c'est pas de la gamification c'est la pointification donc elle dit ce qui est un peu étonnant dans ces porteurs de la gamification c'est dire ben finalement ben oui il y a peut-être des choses qui méritent des points il y a peut-être des choses qui méritent d'être jouées il y a des choses qui méritent peut-être les deux mais il y en a beaucoup qui méritent d'être ni l'un ni l'autre et donc à un moment donné c'est un peu le discours c'est dire vous faites de la confusion entre l'accumulation de points ça fait un jeu alors qu'on retrouve ça dans notre système carte de fidélité donc il y a vraiment une confusion par rapport à ça un autre qui avait fait fort je trouve c'est Yann Bogos il avait fait fort en plus dans le contexte parce que lui il avait été carrément je vous disais j'ai suivi une formation Coursera sur la Wharton School sur la gamification et lui il s'est carrément présenté à une conférence de la Wharton School donc à mon avis dans la salle ça devait être chaud il n'y a pas de vidéo mais donc il y avait beaucoup de marketeurs ou plutôt des gens d'une école de business très portée gamification et lui il est venu avec une communication intitulée Gamification is Bullshit et à mon avis ça a dû faire fort et il a quand même dit mais lui il a parlé d'exploitationware donc en disant mais attendez vous êtes déjà des gens à l'expertise un petit peu douteux sur les jeux vous parlez beaucoup d'utilisation des jeux vidéo et il dit en fait vous tablez un petit peu sur un moment culturel où le jeu commence à avoir une légitimité en disant on va l'utiliser ça va être bien et les jeunes et tout ils vont accrocher à notre business on va pouvoir les prendre et en fait vous tablez sur des succès qui sont des succès à court terme par exemple un certain nombre de jeux je cherche le nom maintenant j'ai un trou de mémoire de géolocalisation comme 4square merci où vous devenez maire où vous accumulez les points que j'ai un peu essayé moi j'ai trouvé très vite chiant mais voilà d'identification mais en fait eux le site comme étant un grand succès de la gamification mais quand on voit les études qui sont un peu intéressés de manière longitudinale ils voient qu'en fait les joueurs ils y jouent de manière intensive pendant un temps très très court et qu'après ça tourne et qu'en fait le nombre de joueurs qu'ils ont peut être stabilisé mais en fait c'est d'autres joueurs qui ont abréé et qui ont remplacé les autres qui ont abandonné etc parce que le système remet chaque fois à zéro et puis à la fin quand on a fait un peu le tour on évite on évite lasser donc ici vous vous tablez sur un moment culturel donc il y a un peu de la nouveauté l'effet de la nouveauté de tester un truc pour dire ben voilà ça fonctionne et on va s'enrichir avec ça alors il y a une critique moi que j'aime bien d'Olivier Mocco il dit qu'il ne l'a pas assez développé qu'il aimerait mais je trouve qu'elle est déjà pas mal sur son blog Gaming Society donc il dit qu'il y a trois en fait fallacies il reprend le terme anglais donc trois erreurs je ne sais pas comment on pourrait le traduire porté par la gamification qu'il appelait la digitisation l'erreur behavioriste et la fallacie esthétique donc la digitisation c'est qu'il dit ben en fait il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans votre discours c'est que vous reprenez des techniques marketing préexistantes la seule différence c'est que vous les numérisez et donc vous croyez que vous faites du jeu mais c'est pas ça c'est vous en fait vous essayez à travers un discours sur le jeu en fait de rebasculer les techniques de marketing là il dit aussi il y a une autre fallacie c'est la fallacie behavioriste donc c'est de dire vous partez de l'objet du jeu et de ses effets sur le joueur mais vous négligez complètement justement le gaming de game ou la réappropriation les détournements du joueur par le jeu parce qu'évidemment dans l'optique de la gamification il faut rester dans le cadre imposé par le jeu or la réalité des pratiques elle est un peu différente c'est qu'à partir d'un certain moment qu'on commence à comprendre les règles on commence à se les réapproprier à les détourner et donc et le cadre social donc les gens avec qui on interagit il n'y a pas que l'interaction en machine il y a l'interaction avec les autres joueurs fait qu'on peut modifier les comportements on peut les détourner etc et donc il y a un peu une tendance à croire que le jeu va renforcer les comportements qui vont toujours être les mêmes et qui vont être maintenus et donc c'est un petit peu le modèle behavioriste ce qui n'est rien un petit peu renforcement en sanctions qui est un petit peu un peu exagéré et puis surtout l'aspect esthétique c'est de dire vous utilisez des points des badges des leaderboards vous confondez en fait l'esthétique qui va emprunter des codes on va dire de l'arcade mais en fait vous oubliez que le jeu est essentiellement un challenge entre un joueur et le jeu et comme disait bien Manuel Boutet dans un article jouer avec style c'est que c'est aussi au delà du résultat au delà de l'accomplissement qu'il recherchait de la récompense c'est pas vraiment la récompense c'est plutôt des manières de faire des répétitions qui font naître en fait ce plaisir ludique et qui n'est pas du tout intégré dans cette la gamification alors moi une des critiques que j'ai préparé c'est celle de Sébastien Detherding qui a écrit Pound qui est Gamification in its discontents où Sébastien Detherding qui est aussi un game designer et aussi un théoricien du jeu dit en fait il y a plusieurs confusions et lui il en identifie encore plus il en identifie cinq dans la gamification il dit déjà vous dites le jeu c'est fun donc forcément le jeu c'est fun or le lien entre jeu et fun de manière linéaire n'est pas exact et même moi pour les quelques expériences que j'ai aussi d'observation de pratiques dans les pratiques comme vous avez des statistiques de ces pratiques par exemple dans les mémos le temps qui est consacré à du déplacement le temps consacré à des activités qui ne sont pas des activités pleinement c'est des temps d'attente ça fait partie mais ce n'est pas forcément fun en soi les gens ne sont pas en train de se marrer à ce moment là forcément donc le fun n'est pas intrinsèque du jeu et il y a beaucoup de parties du jeu qui sont extrêmement sérieuses sans rire sans forcément un plaisir direct manifeste le jeu est différent d'une récompense donc ça c'est un peu la critique du biais Viorin c'est à dire que les récompenses ne sont pas des réalisations ce que je disais avec Manuel Booth c'est qu'on se réalise dans le jeu mais une récompense avoir des badges si derrière les badges l'activité est chiante ou n'est pas prenante il n'y a pas de raison que ça marche donc si le joueur n'a pas envie de faire l'activité en amont même chose pour la gamification d'un enseignement si en amont le contenu de l'enseignement n'est pas intéressant il n'y a pas de raison que parce qu'on met une couche ludique ça fonctionne tout à coup par magie il n'y a pas un effet glutamate comme je disais les jeux ce n'est pas simplement des feedbacks donc ce n'est pas simplement c'est une mécanique du jeu mais le jeu c'est surtout des challenges à maîtriser c'est surtout un développement le jeu c'est de l'engagement alors là comme il disait lui ce qu'il critique c'est notamment avec l'exemple de Foursquare c'est que la nouveauté ce n'est pas forcément de l'engagement donc les gens de la gamification ils citent souvent des exemples où ils disent mais là ça fonctionne etc mais en fait non les gens ne sont pas forcément engagés ou engagés en tout cas dans le sens vous n'aurez pas un engagement à long terme dans le business parce que le principe même du jeu et ça on le voit dans les joueurs c'est on sort d'un jeu à un autre on passe d'une expérience à une autre on se crée un petit peu son parcours de jeu son parcours de joueur à travers ce qui nous est ce qui nous est donné et il est certain que des entreprises qui investissent dans la gamification qui gamifient leurs joueurs le voisin qui va gamifier et l'autre voisin qui va gamifier ils vont aller voir un petit peu ce qui se passe à droite à gauche et ils ne vont pas forcément rester ça ne va pas plus fidéliser ça ne va pas créer un engagement et une fidélisation exagérée et puis le jeu ce n'est pas forcément la compétition parce que souvent ils limitent à ça avec justement les leaderboards donc les classements alors là Sébastien Netterling revient à plusieurs recherches qui mettent en exergue le fait que il y a d'autres mécaniques ludiques que ce soit l'aléa que ce soit le caractère social et d'autres qui sont tout aussi importantes et recherchées par d'autres joueurs par contre ce qui est intéressant c'est que dans une autre communication qu'il a faite il dit bon on m'a beaucoup reproché après cette communication qui avait fait aussi un buzz de finalement critiquer et critiquer et dire que le négatif mais que la gamification ça ne servait pas il dit pour moi il y a trois conditions trois critères qui pourraient faire qu'on puisse utiliser le jeu ou qu'on puisse gamifier une situation qui sont fondamentaux c'est ce qui est appelé le meaning donc c'est ça que je disais c'est dire il faut que le fait d'utiliser le jeu soit signifiant donc ait un sens à la fois pour celui qui le mobilise pour le on va dire l'enseignant dans le cadre d'une classe donc il comprenne un petit peu le jeu qu'il veut utiliser les mécaniques qu'il a la façon d'utiliser et que ce soit aussi meaning par rapport au contenu par rapport à ce qui va être véhiculé par rapport à ce que et donc que ça fasse sens pour potentiellement sens que l'idée de jeu l'idée de jouer vienne chez les apprenants enfin là chez les apprenants dans le cadre scolaire l'idée de masterisation alors là il revient un petit peu enfin moi je l'ai associé aux théories je ne sais pas si vous connaissez du psychologue du bien-être les théories du flow c'est un nom impossible vous avez Michaeli Csikszentmihali alors les théories du flow ou expérience optimale ça a été traduit en français c'est un peu l'idée de dire mais en fait quand lui il n'a pas forcément associé au jeu même s'il le prend à un moment comme exemple il prend le sport en fait il a suivi différentes personnes qui pratiquent des choses qu'ils aiment en fait et il s'est rendu compte que la maîtrise ou le sentiment de maîtrise ou le bien-être ce bien-être dans la maîtrise de quelque chose était un petit peu une forme d'équilibre un flow un flux entre à la fois une situation qui va se complexifier de plus en plus difficile et aussi un degré de maîtrise qui va être donc on est un peu entre le boring donc l'ennui et un peu la tension ou l'angoisse qui est par l'excès et on doit toujours se trouver dans cette situation là donc il faut avoir il faut arriver à créer ce sentiment de maîtrise quand vous avez par exemple un business qui est gamifié ou vous proposez un jeu si le joueur à un moment il ne se dit pas il y a moyen d'arriver au bout du jeu il y a moyen d'avoir un niveau de satisfaction de maîtriser quelque chose mais à un moment ça va perdre complètement ça va devenir boring ça va perdre son intérêt dans cette théorie là ce qui n'est pas toujours et ce qui n'est certainement pas conçu dans des business qui disent tiens à un moment il y en a qui vont finir mon jeu c'est pas ça ils veulent qu'ils continuent et qu'ils continuent et qu'ils continuent et c'est un peu vendu comme ça mais lui il dit tant que la gamification est pensée comme ça ça ne va jamais être un facteur de succès ou pas plus qu'un autre et puis surtout dernier aspect c'est l'autonomie le problème de la gamification avec cette vision un peu biévioriste c'est de dire on va conditionner un certain comportement et il ne faut surtout pas qu'on reste de ce cadre là or le jeu ou en tout cas dans cette forme plus traditionnelle c'est de penser une activité qui à un moment pour le joueur doit être librement même si en fait c'est un sentiment un peu bizarre dans les théories même plus traditionnelles qu'on voit chez Piaget ou Vygotsky dans la théorie psychologique c'est que c'est même s'il y a des contraintes il y a des règles du jeu il faut qu'elle soit acceptée comme moteur de l'activité donc il faut il faut qu'à un moment donné il y ait un sentiment d'autonomie et que quand on est dans dans les structures qui vous dit faites ceci faites cela puis faites ceci puis à un moment donné là à partir du moment où vous perdez ce sentiment d'autonomie par rapport à l'activité la gamification ne fonctionnera pas quelle est ma conclusion par rapport à ça alors ma conclusion par rapport à la première partie c'est de dire le rapport entre jeux vidéo et apprentissage il existe mais il est complexe et donc toutes les personnes qui vont moi je me méfie des discours simplistes qui vont dire que ce soit en bien ou en mal qui vont dire le jeu permet d'apprendre je vais toujours m'intéresser à des discours qui vont dire le jeu tel type de jeu permet tel type d'apprentissage dans tel contexte c'est là où c'est ce genre de recherches qui vont être intéressantes pour comprendre vraiment les mécaniques du jeu et les liens qu'on peut faire entre jeu et apprentissage selon moi alors l'engouement pour le jeu donc là j'ai parlé des digital game based learning j'ai parlé de la gamification j'ai parlé des digital game cet engouement pour les jeux vidéo dans l'apprentissage et ça je cite Sutton Smith dans Rhetoric of Play et ça je vous invite vraiment à le lire c'est vraiment fondamental je trouve comme texte pour comprendre finalement les discours autour du jeu et il y a notamment une rhétorique du progrès qui est très forte c'est de dire quand on va utiliser le jeu ceux qui sont les défendants quand on va utiliser le jeu ou le jeu vidéo vous allez avoir un certain nombre de progrès d'avancées d'améliorations c'est un truc qui moi me dérange un peu dans le sens où c'est pas quelque chose qui est apporté en plus c'est quelque chose qui est apporté de manière différente c'est à dire que le fait d'utiliser des jeux en pédagogie le fait de mobiliser le jeu le fait de gamifier va et ça c'est mon dernier point c'est de dire que c'est intéressant dans le sens où ça fait bouger les lignes c'est à dire qu'en mobilisant le jeu on va commencer à repenser finalement l'école c'est comme une vieille institution et assez stable et donc c'est ça permet aussi de repenser au delà du jeu c'est de repenser finalement ces pédagogies repenser ces mécaniques c'est d'un petit peu réfléchir autrement les choses et le jeu comme d'autres comme d'autres formes sont intéressantes pour autant que qu'il y ait une véritable réflexion d'intégration des enseignants des pouvoirs organisateurs ou d'autres parce qu'il y a un risque quand même c'est soit moi il y a le risque inverse que je vois par rapport à ce qui était avant c'est à dire soit on rejette le jeu de l'école en disant il n'a pas sa place à l'école on voit ça dans les discours dans les discussions sur les réseaux sociaux sur d'autres est-ce que les médias est-ce que les réseaux sociaux est-ce que tout comme il y a eu avec le cinéma avec d'autres médias par avant et l'école a loupé quelque part un petit peu le coche aussi parce que c'était plutôt certains enseignants motivés ou cultivés ou éduqués qui les ont fait rentrer ce que je veux dire c'est est-ce que c'est soit on le fait rentrer en se disant comment l'intégrer donc ça c'est non pardon je reviens sur ce que je veux dire soit on le rejette soit le risque inverse c'est de l'intégrer un petit peu de force c'est un petit peu le mouvement voilà prenez les tableaux numériques tout le monde a des tablettes donc on force tout d'un coup des enseignants qui ne sont pas dans le mood qui ne sont pas éduqués à ça tout d'un coup on leur dit hé oh maintenant société 3.0 2.0 on y va les gars il faut du numérique moi je ne veux plus voir du papier on vire tout ça vous commencez vous commencez à basculer là-dedans et là c'est le risque un petit peu inverse c'est dire mais oh la place du jeu à l'école elle peut être qu'intéressante qu'à partir du moment où on arrive à l'intégrer nous on voit ça en éducation aussi aux médias on avait rencontré beaucoup de enseignants avec le groupe de recherche en médiation des savoirs et finalement c'est quand même plus des enseignants qui sont à la fois intéressés mais aussi éduqués en se disant mais il y a telle structure il y a telle chose il y a tel type de contenu qui peut être intéressante et c'est là où l'intégration du jeu à l'école va vraiment pouvoir être intéressante c'est quand on va pouvoir et donc ça implique aussi des phases d'éducation au jeu vidéo d'éducation à utiliser le jeu vidéo à l'école où là il y a vraiment le plus de potentiel alors pour conclure j'avais promis de le faire et comme Julien est là dans la salle pour le dire il y a en cours de préparation une future Game Jam enfin tu pourras peut-être en parler toucher un mot à la fin je ne sais sur justement Serious Game et donc sur l'aspect un petit peu plus jeu vidéo apprentissage ce sera en octobre je ne sais pas si la date est fixée 10 octobre voilà donc ici il y a un projet de Game Jam autour de ça qui va potentiellement donner des projets très intéressants et en tout cas j'invite les pédagogues intéressés intrigués curieux surtout curieux les pédagogues sont curieux donc ça c'est bien d'aller voir un petit peu ce qui se fait en tout cas de se renseigner sur ce qui a été fait aussi par après et de réfléchir à ça dans leur pédagogie